bonjour bonsoir et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo découverte où on va découvrir everdream valet qui se veut être un petit jeu de gestion de ferme et qu'une particularité c'est que la nuit on va se retrouver dans un de nos animaux la ferme donc on va voir un petit peu ce que ce jeu nous réserve de nombreuses aventures vous attendent bon voilà on doit créer notre personnage comme d'habitude hop draco on valide la tête on peut choisir la fente de la tête ok la fente des oreilles or d'office on va ressembler à danny boone ok les cheveux on peut faire un garçon une fille comme vous voyez un au niveau des cheveux pour la couleur on va être plus sûr du gris malheureusement vous savez que c'est ma coupe vous savez que c'est ma couleur plutôt ok la couleur du corps on peut changer vraiment selon les ethnies ça c'est bien les sourcils on sera un peu trop méchant là on est bien voilà pour obtenir de foin il faut d'abord faire sécher l'herbe ça ça me fait penser à un autre jeu ah pourquoi il n'a pas validé pourquoi il ne l'a pas validé vous savez qu'avec moi les vidéos découvertes c'est vraiment de l'unboxing hop on valide cherche des vieux meubles des recettes des plantes et des animaux dans la vallée eh bien nous y sommes déjà il n'y a rien à part des arbres on n'exagère pas derrière cette colline se trouve la grange et la maison des grands parents sans oublier des tonnes de coléoptères et de papillons allez ne fais pas cette tête regarde mamie vient vous accueillir vient nous accueillir bonjour mes chéris bonjour maman bonjour mami oh oui pourquoi cette mine sombre tu n'as pas de passer des vacances avec tes grands-parents oui mais j'espérais que maman et papa resteraient aussi je l'espérais aussi mais en fin de compte nous devons tous les deux rester travailler allez courage il ya tellement d'activités intéressantes à la ferme que tu oubliera rapidement tes peines en parlant d'activités à venir la ferme est un peu différente de ce que je me souvenais tu dirais les broussailles et la clôture cassée et les bouteilles et les journaux et qu'est-il arrivé au poulallier il ya la cabane dans les arbres et bien ça n'a pas été une année facile je veux dire pour notre ferme car papy et moi avons passé un excellent moment lors d'un séjour prolongé au sanatorium malheureusement notre absence a eu des répercussions sur l'état de la ferme on dirait même que quelqu'un a fait une fête ici pendant notre absence et bien c'est juste un peu le bazar et il manque des animaux avec ton aide on s'en sortira vite n'est ce pas chérie maman et bien je ne suis pas sûr moi oui mon amour un peu de travail en extérieur n'a encore fait de mal à personne tu as peut-être raison maman je suis sûr que tu passera un bon moment il ya des vaches et des poulets à la ferme ou du moins il y en avait et avec ton aide il y en aura à nouveau bien oh regarde l'heure qu'il est je dois y aller maintenant parce que je vais être en retard au travail au revoir mon chéri mais c'est toi bien au revoir maman au revoir oui bien sûr peut-être qu'à la prochaine fois il pourra venir avec nous je suis sûr qu'il apprécierait beaucoup donc voilà bon ben c'est l'histoire habituelle on arrive dans la ferme des grands parents ça ça ne change pas grand chose alors déjà le clavier est en qwerty donc voilà tout y est vert y compris les odeurs je ferai mieux de parler à grand père avant de me faire remonter les bretelles donc la mini map elle marque les personnages pendant le jeu repérer les marqueurs jaunes ou orange sur la mini map ils indiquent une tâche ou un dialogue beaucoup d'informations quelque chose en est partout ok il ya un tuto grand-père est là bas qu'est ce qu'on peut faire on peut couvrir c'est déjà ça je sais pas si on a une jauge de stamina par là votre grand père salut papy bonjour pourquoi si morose tu ne profites pas de tes vacances je suis content mais maman et papa étaient censés être là aussi et bien malheureusement ils ne pouvaient pas quitter leur travail mais je te garantis que tu trouveras suffisamment de compagnie ici si tu le dis j'ai une suggestion à te faire j'entends lui dire que le marchand ambulant s'occupe aussi des animaux errants si tu me remplacent en certains travaux agricoles alors je le trouverai et je verrai s'il a accueilli des chiens récemment montre que tu peux prendre soin de ceux qui t'entourent et il te laissera peut-être prendre soin de l'un d'entre eux d'abord essaye de réparer le vieux poulallier pour cela tu auras besoin d'un marteau et d'une hache sympa je suis un gosse et on donne un marteau et une hache ok ça se régène au bout de trois jours alors je vais prendre ma hache ok ok ça tombe au sol mais pour réparer le poulallier il manque du bois on va aller voir le chat après je préférerais avoir un chien qu'un bois ah oui on a de la stamina ok on a réparé bon on va ramasser tout ça c'est pas beau dans notre ferme journal des quêtes pas de quête active on va retourner voir grand-père on peut sauter le poulallier réparé papy excellent travail j'ai encore une tâche à accomplir pour toi trouve les poules qui vivaient dans le poulallier la nuit dernière quelque chose est entré dans la ferme et effrayé les poules et a détruit leur maison se sont probablement cachés dans les bouissons près de la ferme une épée en bois conviendra mieux pour les bouissons et les herbes prends aussi cette salopette elle appartenait à ton père ils sont mieux adaptés à la course de fond lorsque tu trouves une poule attrape la et ramène la au poulallier et poursuis la simplement près du poulallier ok si j'appuie sur i j'ai un inventaire ok je vais peut-être changer les boutons voilà comme ça bon il faut que je trouve les poules ça c'est comme dans tous les MMO bon 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 On va caresser la poule. On va en trouver un, c'est déjà ça. Je pense que ce sont des pommiers. Pourquoi ne me suit la poule ? Elle doit être au poule à lit la poule. Là-bas, une étrange pierre. Il y a 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 une étrange pierre. On va pouvoir faire de la pêche, je suppose. Il y a une étrange pierre. On va faire de s'arrêter. Il ne fait pas aller plus vite. Il ne me met toujours qu'une poule sur trois. Alors qu'on est en portée une deuxième. Allez, mamie, il y a une quête. Mamie, il y a plusieurs harprudiers à la maison. Pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas plus ? C'est un vieux verger, mon chéri. Il était beaucoup plus grand. Il y avait tellement de fruits que nous les apportions en ville pour les vendre. Malheureusement, la plupart des arbres sont morts de vieilles et de manque d'eau. Si tu le souhaites, je peux essayer de redonner sa gloire d'antan aux vergers. À ta place, je commencerai par battre les vieux arbres. Quelque part dans la vallée, tu es sûr de trouver de jeunes arbres ruchés sauvages. Tu peux les déterrer avec une pelle et les planter dans le verger. Ok, on doit couper les arbres morts. Pierre étrange. Au cours de mes randonnées dans la vallée, je suis tombé sur une pierre semblable. Il semble qu'il n'y en ait plus. C'est une lapin qu'Orphée essaie de la déterrer avec une bêche. Sous la mienne, quelqu'un a enterré des trucs utiles. Les animaux. Ils ne sont pas les mêmes. Je parle de différents subtils comme le nombre de cornes ou de membres. Mais ce sera question sérieuse de la fréquence à laquelle une race particulière de poulet pond des oeufs et une vache donne du lait. Toutes ces connaissances se trouvent dans la classe des animaux. Tu peux vérifier auprès du vendeur s'il en a en stock. Merci papy. Ok. Ah, ça c'est ce que je peux lui revendre. Je vais déjà lui revendre toutes les bouteilles. C'est un peu de l'argent. Tout ce qui est pris n'est plus à prendre. C'est quoi ? Oh vous le voyez, on est sur un petit jeu sympa. On va caresser le chat Le niveau du chat a augmenté Bon faut que je trouve la poule Le brun du jaune On va la remettre ici On va la caresser On va voir si c'est ça qu'il faut faire Voilà on est à deux Ici faudrait que je coupe les arbres morts Je vais te ramener Talbête Faut le camp On va arrêter de courir tout le temps Parce qu'on a vu qu'on arrivait au bout On va voir si c'est ça qu'on a vu On va voir si c'est parti Vous voyez les poulets, ils me remettent toujours la même chose. Est-ce que j'ai d'autres arbres morts ici ? Parce que ça doit être ça la quête, c'est des arbres morts. J'ai changé de couleur, pour dire de mieux voir là où je devais aller. Alors, galerie, vêtements, pas de costumes, les succès. Je t'ai vu. Il va falloir réparer, je suppose. Je parie que c'est encore celle-là qui a foutu le camp. Allez, là-bas. Pourquoi tu tombes à chaque fois ? Reviens. Voilà, tout ça pour les poulets. Voilà, on va terminer. Bon, j'ai des arbres morts à couper ici. Est-ce que ça, ça compte comme un arbre mort ? Non. Manque d'endurance, donc je ne peux plus taper. Les arbres ici, ils ne sont pas morts. On va voir si ça compte. Non, ça ne compte pas. Et ça, oui. Ok, on doit planter de nouveaux fruitiers. On va préparer ça, même si on ne me l'a pas demandé. Et là, je peux fabriquer pour cuisiner. Ok. Bon, je n'ai pas de recettes pour l'instant. Donc ça, on découvrira ça sûrement plus tard. Bon, mamie. Mamie. On va choisir. Bon, je vais choisir. Merci. Langage de sourd. Toutes les poulets sont entrés. Bravo, il semble que nous soyons prêts à accueillir un chien. J'ai déjà parlé au marchand. Cours vers lui et choisis ton nouvel ami. Toutefois, n'oublie pas qu'un chien est aussi une responsabilité et que tu dois en prendre soin. Bien sûr, papy. Alors, surtout, les amis, s'il vous plaît, n'abandonnez pas vos animaux. On va tout ramasser, il va leur planter, j'espère. Est-ce que je peux réparer le... Oui. On peut le réparer, mais rien n'y faire. Rien en faire, pardon. Allez, on y va vite. Un ami à quatre pattes. Bonjour, bonjour le sportif. Qu'est-ce qui t'amène dans mon humble demeure ? Papy a dit que tu t'occupes de sauver des chiens errants et que je peux en accueillir un. Hum. En fait, j'ai parlé avec ton papy. Il a mentionné qu'il avait un nouvel assistant à la ferme. Cependant, il n'a pas dit qu'il s'agissait de quelqu'un de si jeune. Tu es sûr de pouvoir t'occuper d'une créature vivante ? N'oublie pas qu'un chien est un animal social. Il a besoin de beaucoup d'exercice et de compagnie. J'ai aussi besoin de compagnie. Et je promets de prendre soin du chien comme il le mérite. « Nous avons des poulets à la ferme et jusqu'à présent, tout se passe plutôt bien avec eux. » « Des poulets, tu dis ? Le chien est un peu plus gros. » « Mais tu peux peut-être t'en occuper. » « Les poulets peuvent être très têtus. » « Eh bien, tu peux t'occuper d'un d'entre eux. » « Passe-me voir de temps en temps pour me dire comment il va. » « Merci. » Alors, on a un bobté, un malamute de l'Alaska, un berger allemand, un chouchou, un grand bouvier de Suisse, un bouvier verlan, un Saint-Bernard, un Terre-Neuve, un Akita-Inu, un Shiba-Inu. « Eh bien, les amis, voilà, je vais sélectionner mon Saint-Bernard. » « Oui. » « Et il va s'appeler Athos, parce que c'était le nom de mon chien. » « Reviens ici. » « Reviens, tu es Athos, tu es mon chien. » « Voilà, bon, on va lui vendre quelques objets. » « Alors, non, pas l'arrosoir, les aubergines. » « Tout vendre pour l'instant. » « Des bouteilles vides à chaque fois. » « Les canettes, même chose. » « Il fait du recyclage au passage. » « On va garder le reste. » « Allez, on retourne. » « Ah, bien là-bas, on a la quête. » « Peut-être pour trouver les jeunes pousses. » « Et là, on aura besoin de notre pelle. » « Non, hop, c'est avec ce bouton-ci. » « Non, hop, c'est avec ce bouton-ci. » « Pas assez d'abeilles. » « Donc, je suppose que c'est la quête des jeunes pousses, ici. » « On chope des choux. » « Ça ne fait pas partie de la quête. » « Mais bon, on se fait plaisir. » « Petite doudou, son chat. » « Je ne vois pas où je peux choper des jeunes pousses. » « Et c'est la seule quête que j'ai. » « Ah, voilà. » « C'est ça que je dois faire. » « Je dois venir piquer les arbres qui existent déjà ici. » « Deux. » « On va retourner vers le verger, voir un petit peu si on peut les planter. » « Il n'y en a pas piqué, là. On va aller voir, papy. » « Grand-père, le chien n'arrête pas de me fuir. » « C'est parce qu'il ne te connaît pas encore bien que la ferme est pleine de nouveaux sons et de nouvelles odeurs. » « Prends ce bâton et montre-le à ton chien. » « Ensuite, essaye de le lancer et attends qu'il revienne avec. » « Répétez cette opération plusieurs fois jusqu'à ce que deux indicateurs de dressage apparaissent au-dessus du chien. » « Plus le chien est bien laissé, plus sera utile à la ferme. » « Prenez le bâton et attendez que le chien vienne vers vous. » « Maintenez et relâchez le bâton, attendez que le chien le rapporte. » « L'icône de dressage. » « Ok, donc on va prendre un bâton. » « On va aller voir le chien. » « Peut-être pas ce bâton-là ? » « Allez, ramène. » « D'accord, on voit son niveau là-dessus. » « Le fait de le caresser, ça ne change pas grand-chose. » « On va jouer avec. » « Il va pouvoir commencer à pister selon ce que j'ai lu. » « Allez, viens Athos. » « Alors ici, au niveau des arbres, on va prendre celui-ci. » « On va mettre là. » « Et le premier qu'on va mettre est là. » « Tu passes devant et puis tu fous le camp le chien. » « Allez, allez, on arrive doucement à demi-heure pour cette première vidéo. » « Voilà, on l'a terminé. » « Magnifique. » « On va retourner au niveau des arbres fruitiers. » « Et le chien, maintenant, me suit. » « Alors si je prends le 7, je peux choisir où je plante l'arbre. » « C'est bien ça. » « Ok. » « On va revenir ici au niveau des fruitiers. » « Ok. » « On est déjà un peu mieux. » « Ce que je vous propose, c'est de se retrouver dans une prochaine vidéo. » « Moi, je vais continuer à avancer un petit peu. » « Je vais essayer de trouver les autres arbres fruitiers. » « Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. » « Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. » « Je vous dis à la prochaine. » « Bisous, bisous, au revoir. »